Pendant 4 ans, le gouvernement s'est battu pour passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne, mécanisée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour y arriver, le gouvernement provincial a injecté dans ce secteur des fonds importants dans l'achat des tracteurs qui avoisinent aujourd'hui un pack de 500 engins. Le même gouvernement a mis en compétition les entreprises minières. Le rapport est en croissance progressive. Ces entreprises sont passées de 2 000 hectares à la première année du gouvernement, à 4 000 la deuxième année et à 6 000 cette année. Le gouvernement a mis à la disposition des agriculteurs des engrais, des semences améliorées, des terres arables. Le gouvernement vient de créer une société de développement agricole, avec comme objectif de produire le maïs, de mettre en location les tracteurs et les intrants. La société va générer des fonds qui seront mis à la disposition des agriculteurs sous forme d'emprunts. Aussi, le gouvernement provincial vient de signer les accords de partenariat avec l'université de Jinjan en Chine et l'université de Lubumbashi. Ces accords visent à développer une technologie nouvelle dans la concession des naviundous sur 1 000 hectares. Le gouvernement lui-même a cultivé son propre champ de 600 hectares de maïs. Pour donner l'exemple, le président de l'Assemblée provinciale, Kiong Wakumaza, suivi de quelques députés, en cultivait également. Le gouvernement lui-même et ses ministres ont chacun un champ. Il y a quelques nouveautés. D'abord, la première chose, c'est que nous avons mis en contribution les territoires, les collectivités et les groupements. L'année passée, l'effort s'est concentré au niveau provincial. Mais cette année, nous avons envoyé dans chaque territoire un tracteur, avec l'obligation pour les territoires de faire 70 hectares. Et en dehors du tracteur, on a envoyé du carburant, on a envoyé des sémences et on a envoyé quelques autres produits chimiques. Ce qui fait que, du côté des territoires, nous attendons plus ou moins 240 à 250 hectares. Mais nous avons aussi demandé à chaque territoire d'ordonner aux collectivités comme au groupement de faire respectivement 10 et 5 hectares.